Bonjour, frères et sœurs, et merci de votre fidélité. Apprends-nous à prier, demandent les disciples à Jésus. Disons tout de suite que nous aurons toujours à apprendre à prier. Apprendre qui est celui que Jésus nous invite à appeler Père. Celui qui est plus grand que notre cœur sera toujours au-delà de toutes les représentations que nous nous faisons de Lui. Avouons-le, il est difficile de faire autrement que d'avoir des images de Dieu. Mais sommes-nous capables de les changer, ces images, pour qu'elles ne deviennent pas des idoles ? L'important pour nous, c'est d'être en capacité de nous laisser déplacer de nos représentations, de nos certitudes sur Dieu. Devant Lui, nous aurons toujours à nous convertir. Par exemple, nous voulons que grâce à la prière, Dieu nous exauce. Comme si nous voulions par la prière faire fléchir Dieu ou le soumettre à nos désirs. La prière n'est-elle pas une démarche gratuite, tout comme l'amour de Dieu qui est un acte gratuit ? Qui sommes-nous pour dire à Dieu ce qu'il devrait faire ? Quelle image avons-nous de Lui ? Prenons exemple sur Jésus, qui dit « Non pas ma volonté, mais la tienne, Père ». Prier, c'est d'abord se placer en présence de celui qui nous attend. Dans le chapitre 6 de l'Évangile de Matthieu, Jésus nous dit que la prière est un rendez-vous intime avec le Seigneur et qu'il ne s'agit pas de prier pour se faire remarquer. Entre dans ta chambre, dit-il, et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans le secret. La prière, ce n'est pas non plus rabâcher et multiplier les paroles. C'est d'abord le silence. C'est d'abord la posture. Bien sûr, il y a plusieurs formes de prière. Mais aujourd'hui, dans l'Évangile de Luc, Jésus met l'accent sur la prière personnelle. Une prière qu'il pratiquera régulièrement, toujours à l'écart, sur une montagne ou dans le désert. Et il nous offre le Notre-Père. Commencer par dire « Notre-Père », c'est d'abord l'appeler. Et se tenir devant Lui, c'est tout. Le laisser venir en nous pour se tenir en sa présence. Vieux encore, pour demeurer en sa présence. Ainsi, prier, c'est rejoindre celui qui est permanence d'amour, toujours présent à celui ou celle qui l'appelle. Prier, c'est se rendre disponible à Dieu qui patiemment nous attend toujours. Les Écritures et Jésus qui les incarne nous disent que son Père sait de quoi nous avons besoin avant même que nous le demandions. Alors, frères et sœurs, apprenons. Mettons-nous à l'école de l'Esprit Saint pour laisser toute sa place à Dieu. C'est Lui qui est important dans la prière et pas nous. Il faut le laisser nous dire ce qu'Il veut nous dire et ce qu'Il veut vivre avec nous. C'est là un chemin d'humilité auquel nous sommes appelés afin que dans le silence de la prière, nous laissons Dieu exister en nous et tout le reste viendra de surcroît. Bonne journée à tous et à toutes. Prenez bien soin de vous et des autres. Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi À ceux qui nous ont offensés Ne nous laisse pas Entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi Qu'appartiennent Le règne La puissance Et la gloire Pour les siècles Des siècles Amen Sous-titrage Société